Salut les amis, je vais vous présenter dans cette vidéo un nouveau concept en escrime. Il s'agit d'une leçon individuelle de haut niveau analysé et commenté par le maître d'Arvin. Le but est d'éveiller votre curiosité, de vous montrer et expliquer quelques images de ce qui se pratique à haut niveau. Pour vous situer le contexte de cette vidéo, nous sommes au Floreum Senior, une dizaine de jours avant une épreuve de coupe du monde sélective. Dans cette séquence, il s'agit du maître Jean-Yves Robin qui commente sa propre leçon donnée au tireur Erwann O'Klin. Si tu connais des personnes pouvant t'être intéressé par cette vidéo, alors partage-la. Bon visionnage. Bonjour à tous, je me suis proposé de vous commenter ces quelques minutes de leçon pour pouvoir faire une petite analyse technique du pourquoi et du comment de certains exercices proposés avec l'athlète concerné. Donc là, on est plutôt dans un premier schéma d'échauffement où on va demander à l'athlète d'optimiser sa coordination. Bon, bien évidemment, l'athlète est arrivé échauffé, c'est une évidence. Ça fait une demi-heure qu'il s'est échauffé auparavant avant de commencer. Donc c'est pour ça qu'on a une variété d'actions immédiates. Mais, comme vous pouvez le voir, on prédomine sur une exigence d'allongement de bras avec le suivi des jambes pour que la coordination soit bien ancrée pour la suite de la leçon. Alors, on propose une variété d'actions. Après, on peut peaufiner cette variété d'actions avec une petite paradripeuse de contre-deux-six. Et ensuite, on revient sur le schéma où il vient de façon coordonnée sur la touche. L'idée est que l'athlète est indépendant au niveau des jambes. C'est-à-dire que c'est à lui de trouver sa propre distance. En aucun cas, le maître d'armes que je suis va figer la distance. Vous voyez, quand il reprend l'initiative, c'est à lui de trouver sa mesure. Ce qui est important parce que si on contraint l'athlète toujours dans la même distance et que le maître d'armes lui impose, ça devient délicat quand on bascule sur l'assaut. Alors que là, il a sa défensive et après avoir fait une défensive correcte, il doit choisir s'il repart du bras ou le bras suivi des jambes en fonction de la distance qui est nécessaire pour pouvoir atteindre la cible. Après, on varie sur des cibles qui sont soit dans l'axe ou désaxés par coup lancé. Ça dépend du niveau de l'athlète, bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, on peut se le permettre. Après, on bascule sur une situation de conduite de pointe sur une action qui est maîtrisée avec une préparation offerte. Ou en fonction de la distance, cette action deviendra composée. Ou éventuellement, si elle devient trop courte, une action de seconde intention bien maîtrisée à l'aide d'une contre-riposte. Alors, l'idée, comme vous pouvez le voir, est surtout d'amener l'athlète à maîtriser tout ce qui est équilibre, corps, bassin, tronc, pour qu'il puisse faire le bon choix et que surtout, il puisse maîtriser sa préparation initiale pour pouvoir soit développer une action en conduite de pointe immédiate, soit en conduite de pointe composée, soit éventuellement amener l'action de seconde intention ou la contre-riposte, si par hasard, le maître d'armes que je suis décide d'envoyer une baredriposte immédiate. Si l'athlète ne peaufine pas sa préparation, il ne peut pas souscrire aux exigences de l'exercice. Voilà, un petit peu, alors vous voyez, il faut laisser place quand même un petit peu de folie chez l'athlète. S'il a envie de temps en temps de tenter quelque chose qui est hors du cadre de l'exercice initial, si c'est bien exécuté, il faut le laisser faire parce que c'est un peu la réalité du combat. Il y a des fois, on part sur un schéma et le schéma, il faut pouvoir l'adapter. Maintenant, on bascule sur un exercice d'optimisation de la maîtrise technique du contre-deux-six. Vous voyez, je vais demander à l'athlète de doubler ce contre-deux-six, qui va lui permettre d'optimiser la qualité de sa position de sa main dans l'espace suite à la prise de parade. Et ensuite, l'idée est de pouvoir faire un choix optimal dans le choix de la riposte. Donc, dès qu'il y a un déséquilibre qui est provoqué dans l'exécution du double contre-deux-six, tout de suite, on se rend compte que l'athlète n'est pas en position de pouvoir riposter avec toute l'efficacité souhaitée. Par contre, dès que l'athlète est bien équilibré, position de bassin, et que la main est bien placée dans l'espace avec une parade qui est prise au bon endroit au bon moment, eh bien derrière, il y a une prise d'initiative qui lui revient et qui lui permet de faire le meilleur choix possible dans le choix de sa riposte. Et bien évidemment, le maître d'armes que je suis va proposer une variation de riposte. Maintenant, on bascule sur une exécution technique du coupé. Alors, l'exercice très simple, simplement, je varie les distances. Voilà, je demande simplement une optimisation du passage de pointe dans le cadre du coupé. Alors, sur une prise de recherche de faire par carte, six contre quatre contre six, qu'importe, l'idée est que l'athlète reprend l'initiative pointe, décide bras, et censé s'écrouler sur sa jambe avant avec le tronc. Et donc, on peut faire la petite variable avec une prise de position pointe. On rentre avec une petite pointe, et voilà, pour finir en coupé coup lancé à l'épaule. Voilà, la petite variable, ce qui permet que si on a bien placé le coupé pointe, voilà, on peut même le faire en variation en flèche. Maintenant, on bascule sur une situation d'optimisation de la main dans l'espace, où je vais demander à l'athlète de prendre, effectivement, octave, riposte par dégagé, suivi de cartes dégagées, ce qui permet de varier les lignes en riposte, ce qui permet aussi de travailler la position de la main dans l'espace, et l'enchaînement de celle-ci, toujours dans l'espace, avec la variation de riposte et l'enchaînement. Ce qui permet à l'athlète de bien coordonner bras-jambes sur touche riposte, touche retraite, pardon, suite à la riposte. Et donc, comme l'octave n'était pas forcément adéquate au départ, j'ai changé mon exercice en emmenant un octave lié-carte, pardon, pour pouvoir optimiser la position de l'octave. Je vais continuer un travail d'optimisation de l'octave, vous voyez, où je vais demander de doubler l'octave, je vais faire octave contre l'octave, pour que l'athlète puisse densifier sa position de main dans l'espace, et ainsi optimiser le geste. Comme vous pouvez le voir, le geste devient de plus en plus correct. Bien sûr, on privilégiera la fluidité gestuelle avec la coordination des jambes. On continue par un petit exercice, où cette fois-ci, on va partir sur un engagement par contre de Sixte, et en fonction de ce que va proposer le maître, l'athlète va s'adapter. Bien évidemment, cet engagement, on peut aussi le travailler suite à la parade. Je fais un petit retour par rapport au début de la leçon sur la parade. Voilà, ce qui permet à l'athlète de se détendre. Et là, vous avez sur l'exercice de fin de leçon, où j'aime bien finir sur un petit exercice de fluidité, où l'athlète se relâche sur une action enfante. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501